Bonjour à tous, ce matin nous saluons tous les frères et les sœurs du Mouvement Missionnaire Mondial mais aussi tous les francophones qui nous suivent, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous transmettons de l'église du Mouvement Missionnaire Mondial de Bucaramanga en Colombie. Voici le pasteur Albert Ortega, il est un pasteur aux Etats-Unis et le superviseur missionnaire de l'œuvre de Dieu en Haïti. Bienvenue, pasteur, nous sommes très heureux d'être ici avec vous. Merci beaucoup Karen, je suis vraiment heureux d'être ici à Bucaramanga en Colombie en train de participer à cette fête spirituelle avec l'église La Concordia, ici avec le pasteur Samuel Mejia. Oui, aujourd'hui nous voulons vous faire quelques questions au sujet de l'offre de Mouvement Missionnaire Mondial à travers le monde. Premièrement, nous savons que vous avez été un missionnaire pour la plupart de votre vie ministérielle. Vous avez prêché la parole de Dieu dans différents pays, comme la France, aux Etats-Unis, l'île Maurice, Madagascar, et maintenant vous êtes le superviseur de l'offre de Dieu en Haïti. En fonction de votre expérience, quels devraient être les aspects fondamentaux d'une personne qui veut servir Dieu comme missionnaire ? Bien, j'étais 16 années en France, là-bas j'étais pour la plupart de mon travail missionnaire, mais quel est l'essentiel pour que quelqu'un puisse devenir un missionnaire ? Il lui faut un appel, il faut que Dieu l'appelle. Si vous n'êtes pas appelé par Dieu, vous ne pouvez pas réellement fonctionner ni comme missionnaire, ni comme pasteur, ni comme aucune fonction dans l'église. L'important c'est l'appel. Quand Dieu vous appelle, donc à partir de là, vous pouvez entrevoir le service envers Dieu parce que vous recevrez la capacitation de la part de Dieu pour pouvoir développer cette œuvre missionnaire. Donc, en ce qui me respecte, moi et ma famille, en 1983, nous sommes partis vers la France. C'était un pays qui, personnellement, ne m'attirait pas. Moi, je pensais plutôt à l'Afrique, l'Afrique francophone. Mais le Seigneur, après huit ans d'être pasteur en Espagne, et je crois que là, il y a un aspect très important, je crois qu'un bon missionnaire est celui qui déjà a une expérience de pasteur. Parce que sortir à l'œuvre missionnaire sans expérience pastorale, ça peut être un échec. Mais essentiellement, Karen, ça doit être l'appel de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, et l'évidence que Dieu est en train de vous amener dans le pays que Dieu est en train de vous révéler, en train de vous ouvrir les portes. Oui, pasteur, vous êtes correct. L'Église du mouvement missionnaire mondial a toujours été missionnaire. Nous voulons prêcher avec puissance la parole de Dieu à tout le monde. Est-il possible de prêcher dans une seule langue, comme l'espagnol, et attendre le monde entier, et pourquoi ? Bon, je crois que le bon sens, n'est-ce pas, nous fait comprendre personnellement qu'on ne peut pas parler qu'une seule langue. nous sommes dans un monde qui parle des milliers de langues et des milliers de dialectes. Mais bon, il y a certaines langues qui sont un petit peu plus répandues dans le monde. La numéro un, c'est les chinois, le mandarin, et ensuite vient l'anglais, ensuite vient l'espagnol, parce que nous devons être fiers de notre langue espagnole. Le parler espagnol, ce n'est pas n'importe quoi, c'est 400 millions de personnes qui parlent espagnol. Ensuite vient, je crois que c'est l'allemand, et ensuite le français. Le français, c'est la langue littéraire. Et il nous faut une adaptation. Une des choses qui, personnellement, à moi, m'a servi de la part de Dieu, c'est m'adapter. Quand j'arrive dans un pays, j'essaie immédiatement de comprendre au moins, pour ne pas que ce soit que des sons que je ne comprends pas, mais que je puisse transmettre. Et récemment, je viens de revenir de l'île de Madagascar, de l'île Maurice et Madagascar, qui est dans l'océan Indien. Et je profite des moments qu'il n'y a pas de culte, qu'on n'est pas en train de prêcher, pour prendre les gens qui savent le langage et leur demander comment on lit ça, comment on lit ça. Et en tant que missionnaire, j'ai pris le Nouveau Testament en Malgache, et j'ai lu en Malgache. Ça les a impressionnés. Parce qu'immédiatement que vous parlez la langue de quelqu'un, immédiatement, il y a une connexion qui se fait. Mais parler une langue n'est pas suffisant. Il faut connaître la culture. Vous êtes en train de parler une langue, si vous ne connaissez pas la culture du pays, vous pouvez vous communiquer à un niveau. Mais vous êtes à un niveau inférieur de quand vous connaissez absolument la façon, par exemple, moi je me suis converti en Espagne, je suis allé en France. La culture française et la culture espagnole sont totalement différentes. Il n'y a qu'une frontière. On est d'un pays à l'autre, il y a quelques heures, on est adossés les deux, la France et l'Espagne, on est ensemble. Mais la culture française est une culture très différente. Pour l'espagnol, c'est quelque chose de plus direct. Pour le français, il y a une structure. Par exemple, vous allez dans une maison et il faut que vous saluez. En certaine façon, vous les Colombiens, vous avez dans la politesse, dans ce qui est la structure des phrases, vous ressemblez beaucoup au français. Parce que moi je suis ici à Bucaramanga et je suis dans l'hôtel et je vois comment les Colombiens, pour vous saluer, pour vous dire quelque chose, ils ont comme une politesse. Ça, c'est une parole française très grande. Quand un Français vous dit vous n'avez pas de politesse, c'est quelque chose de grave. Donc, cette façon du Colombien d'avoir comme un langage de connexion d'une personne à l'autre, comment vous allez, comment ça va, merci beaucoup, je vous en prie, tout ça est français. En Espagne, c'est plus direct. Et donc, j'ai eu des problèmes en tant que missionnaire quand je suis arrivé en France. et en répondant à ta question sur le sujet de la langue, la première année que j'étais en France, je traduisais les cultes. Français, espagnol, français, espagnol, français, espagnol. Alors, les Espagnols, ils en avaient trop d'écouter le traducteur et les Français, pareil. Donc, au bout d'un an, j'ai décidé quel était le nombre le plus grand de membres qu'on avait dans l'Église, c'était des Français. Donc, j'ai commencé à prêcher uniquement en français. Tu vois ? Donc, pour atteindre le monde, il faut parler la langue. C'est, je crois que, un des aspects de l'échec, de l'erreur missionnaire, c'est arriver à un pays en se pensant, je suis supérieur à vous. Je suis au-delà de vous. Je suis plus haut que vous. Et ça, c'est quelque chose qui va briser absolument le message missionnaire qui va empêcher que l'Évangile arrive. L'apôtre Paul disait, je me suis fait site au site et barbare au barbare, grec au grec. Donc, il faut connaître. Dans les temps de l'apôtre Paul, il y avait, du point de vue des gentils ou des païens, il y avait deux langues qui étaient principales. Le latin, que les Romains parlaient, et le grec. et l'hébreu qui était déjà, donc, c'était au niveau d'Israël. Mais quand on voyage dans le monde, quand on est dans une œuvre comme le mouvement missionnaire mondial qui somme par la grâce de Dieu étendue dans le monde entier, nous ne pouvons pas espérer attendre qu'aller à un pays, ne pas se communiquer dans leur langue et espérer que les gens vont nous suivre parce que nous sommes des étrangers. C'est une grande erreur. Alors, il faut apprendre cette langue. Non seulement la langue, Karen, mais aussi la façon de ce pays que tu vas de les comprendre. Pourquoi il y a cette façon de dire les choses? C'est très important. Oui, pasteur. Troisième question. Que devrions-nous, le peuple chrétien, faire pour accomplir la grande commission donnée par le Seigneur, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création? Bien. Là, il y a deux aspects importants. Le premier aspect n'est pas l'aspect linguistique. C'est l'aspect spirituel. La conquête du monde ou l'évangélisation du monde, c'est quelque chose de spirituel. Donc, il nous faut des missionnaires qui ont cette appelance, c'est ce fondement que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas un échange culturel. Et là, en ce point, je viens parler parce que j'ai lu certains livres qui s'appellent Missionologie et donc, il y a beaucoup d'aspects. Pratiquement, il revient qu'une personne peut aller à n'importe quel pays et parce qu'il connaît la langue, il peut faire du travail pour le Seigneur. C'est faux. C'est une partie spirituelle. L'évangile, c'est la puissance de Dieu à quiconque croit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et quand le Seigneur Jésus-Christ, il a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, lui, il savait que pour les apôtres, le monde finissait en Inde et en Afrique un peu plus bas et il ne savait pas que Bukaramanga était ici et que les États-Unis étaient dans cette partie et donc ils ne savaient pas. Mais ils ont compris quelque chose d'essentiel, la responsabilité spirituelle. Donc, l'évangélisation du monde, d'abord, c'est une responsabilité, un fardeau spirituel. Et ensuite, il y a l'aspect du langage. Si moi, j'ai le fardeau, j'ai le feu de l'esprit, mais je ne peux pas me communiquer avec les gens. Cette partie spirituelle qui est correcte va me mettre en problème du niveau linguistique. Donc, il faut combiner les deux choses, le spirituel d'abord plus le linguistique. Oui, Pasteur. Et enfin, la quatrième question, le mouvement missionnaire mondial a été établi en plus de 60 pays dans le monde entier et la plupart de nos églises prêchent la parole de Dieu en espagnol. Pensez-vous que dans nos églises, nous avons des gens qui pourraient prêcher dans d'autres langues pour attendre plus de gens dans les différents pays? Certainement. Moi, je suis de la vie, mon expérience missionnaire m'a rendu à l'évidence qu'il fallait que je prêche en français parce qu'en France, il y avait 60 millions de français et la colonie espagnole était bien petite. Maintenant, ce qu'on vient par rapport de prêcher, par exemple, aux États-Unis où je suis pasteur, toutes nos églises, elles prêchent en espagnol, elles sont hispaniques. Pourquoi? Parce que, et là, il y a un sujet qui peut-être qu'on doit comprendre. Est-ce qu'un Américain serait d'accord d'aller dans une église où tous ses frères sont Latinos? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Certains, oui, vont le faire. mais nous avons et puis notre président, le révérend Gustavo Martinez, il nous en a parlé et nous faisons l'effort. Le seul problème qu'il y a pour un Américain, c'est dire je vais à cette église qui est hispanique. Bon, j'ai mon culte en anglais mais tous mes frères sont hispaniques et ça, ça produit un rejet dans l'Américain. Ça produit un rejet. Donc, il faut mettre les choses dans le contexte. Je crois qu'il est évident qu'aux États-Unis, nous devons commencer à avoir des églises anglophones qui ne prêchent qu'en anglais, qui chantent en anglais, etc. Mais aussi, moi je suis à Miami, j'ai des Haïtiens qui sont tout autour de nous. Donc, je crois que je devrais avoir une église qui soit en haïtien, qui chante en créole, qui prêche en créole. C'est une des façons de... Pourquoi ? Parce que on se sent toujours attiré là où il y a des gens de ma propre race. Quand tu es en dehors de ton pays et tu vois quelqu'un qui parle ta langue, immédiatement, il y a une connexion. Parce que tu perds le sens de l'étranger. Mais je crois et effectivement, et on peut dire que nous en France, dans les 16 années qu'on a été là-bas, l'église, elle était francophone. À l'île Maurice, c'est du créole mauricien. À Madagascar, la sœur Souherinis, elle prêche en français, on l'a traduit au malgache, mais elle sait déjà parler le malgache. Et en Inde, les gens parlent dans tous les dialectes de l'Inde qui sont des milliers mais il est très important de comprendre, regarde Karen, le mouvement missionnaire mondial en soi-même, c'est un miracle de Dieu. Parce que toutes les missions internationales, elles sont de langue anglaise. Nous, nous sommes en langue espagnole et nous sommes en train d'arriver dans des lieux où on ne parle pas l'espagnol, on ne comprend pas l'espagnol. Mais le Saint-Esprit de Dieu a préparé des hommes pour se connecter avec cette œuvre, recevoir la vision de l'œuvre et la faire grandir. C'est ce que nous sommes en train de voir en Asie où votre pasteur, le révérend Samuel David Mejia, est présent comme superviseur de l'Asie. Oui, pasteur. Oui. Oui. Nous remercions. Nous remercions. Nous vous remercions. Oui. Pour être ici avec nous et nous espérons d'être avec vous encore une fois. Merci. Merci.